abonnez-vous gratuitement c'est votre chaîne youtube kongodialog.com abonnez-vous gratuitement c'est votre chaîne youtube kongodialog.com mbote la binou nyo so bandekonangayiba congolais le loy zali le 10 de december ya mbolo oyu oyu lingye sila na lingine la kisabino elili moko to photo on sait la ki yon bonne mémoire ba oki ko se rappele photo yo zali ya nanya photo oyu so ki bo tali bien ou eskize nga ma mke mazo engo ma galeri wui so ki bo tali malamon photo oyu ti eke ti ya wa e e jiska seke e komi ya wa photo oyu lingye vo zaku moun engo e zali foto yya yya ansien diktatè roumen m e sye nikolae tse asesko wouyebye mpankou mounaya eko kani mua mouke nako mwya se se seko bazalakipi bakamarat nalokote aloufansse bazalakoubengaye baza kina sobrike moko le génie de Carpathes. Il aimait bien chasser les animaux, les jubiers, la bas-montagne et la Carpathes. Photo Oyo de la Kisi Exécution à Bango le 28 décembre 1989. 1889. Mote Oyo, le chef du Parti communiste, il a régné, il a tué, il a torturé les gens et il n'y a qu'il a qu'il a pu pouvoir. Parce que il y a un soutien qui a réussi dans la Chine. Alors, on a constitué un tribunal d'exception, un tribunal militaire sans doute d'exception. Le verdict était expéditif. On a tranché et puis un tribunal d'exception dans la Chine. Je sais que ce n'est pas mon bali. Elle est à Tchassescu et à Nicolas Tchassescu. Ce qui est dans mon Internet, beaucoup de gens ont dit qu'il a fait de la Chine. Il a fait des films à l'ouan. Je sais que ça avait fait trembler le fait maréchal Mobutu, l'heure sa combi à l'Akissiango quand il était encore ministre de l'information, l'heure l'Akissiango et Mobutu a réprimandé qu'il y a. Je vais vous montrer une photo. Pendant ces trois interventions successives, je parlais de l'Akissiango et de l'Akissiango. Je parlais de l'Akissiango et de l'Akissiango. Je parlais de l'Akissiango et de l'Akissiango. Je parlais de l'Akissiango et de l'Akissiango et de l'Akissiango et de l'Akissiango. Je dis bien, un grand mot, un grand remède. qui si yamakasi ndé ebiki saka bo kono yamakasi bo kono yamabe toki koukontinue koukondane chisekedi toki koukondue koufinga ye yinu donne yinu opportunité yako salaka ba emision mingi kati nabiso ba koma ba vedette surtout avec l'avenir de la technologie ba koma ba vedette et yisamuse il kouke la visse limite la ba ba tiaka ba video nabango mikono nyoso na ba internet ba pesa bango ba mbongo na youtube ton na facebook pi devienne de vedette et sa se limite la ba c'est pas mal le fait de conscientiser ba naboka mais sa doit aller au dela sa doit aller au dela yaki vedette yaki vedette ba kongole bo yu ebike di lo ko yotozo benga komunite international ba linga gabiso te yu yu jame bako linga biso e sengeli donk to se protege biso moko il yora pa de soulevuma populaire na ba marche oyo la muka yafayulu na ba ninga nae vaso ko sala sa se fa osi lom tanke les soa des an lidero ba zalikuna ba prononcée ba phrase tene ti o loran des re kabila prononcée kakino bo ki tanabalabala to bo mabarwande yu nara jamais de soulevuma populaire to ko kong bakaka da wa diskusiyo ana o katholika lo biboyie Oh, pas protestants, pas qui manguistes, pas qui bouillent, oh, c'est-à-dire, etc. Quel est ce Congolais qui parle des élections? Le long. N'est-ce que tous les gens battent de la paix? Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Déjà, Félix a gagné le deuxième mandat. Est-ce que tous les gens ont besoin de la mandat? Attendez vos obes, attendez le tribalisme. Vous ne voyez pas comment vous souffrez. Mais le Congolais, Félix ne s'occupe pas de vous parce qu'il y a eu, il 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 y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Alors, il s'en fout de vous. Tout le monde est un peu, il y a eu, 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 il y a eu. Il ne me dit pas quoi, tout, il ne regarde pas parce qu'il s'est dit que bon, écoutez, ils ne m'ont pas mis au pouvoir. Je n'ai pas leur mandat. Naza la dictateur Naza l'incompétent Naza la nini je m'en fous parce qu'ils ne m'ont pas élu Zali Yanga Imoko et il a raison alors le fait que Azali n'a raison il représente une certaine maladie à la tête du pays il faut de grands de grands remèdes et ce qu'il faut je le répète il faut tout boma Félix il faut tout boma président Sénat il faut tout boma président Assemblée il faut tout boma par parlementaire il faut tout boma sinon rien ne changera rien et alors rien ne changera tu peux continuer quand il y a ma télévision qu'il y a ma télévision qu'il y a ma vedette et à la fin cette clique là s'en fout de nous tout boma par exemple de la mboka 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 ata group rebel mboka zala kate kaka kote ya est ya baimai elle les autres provinces aucun groupe nationaliste qui batu bakotizamba nabandu batu bakotizamba à l'époque de mulele mboka nabandu esprit ya mulele kena nabandu kata ngari bako ngogu tout lupate équateur tout lupate mbali bakoufa pourquoi vous ne copiez pas ce qu'on fait au kivu et vous êtes là pour applaudir fachibetum fachibetum il vous donne quoi et voilà pour emprunter l'expression d'Emmanuel Macron la bête est déjà là la bête de la balkanisation vient d'être relâchée de sa cage par la bête je parle de Vittel Kamer le domestique de Tutsi bino batouyakivu bino bassoyil na batou mousousou bazana patne mais surtout batouyakivu vous vous êtes plongé dans l'effory boumeli masanga vous sélébrez au Kamer aouti na prison Kamer n'avait jamais été en prison batou n'yons soba ebi ango ke azakane na prison mais supposons qu'il était en prison nenge abimi il vous a apporté quoi surtout vous les qui vous sient vous faites des déclarations inutiles dans les réseaux sociaux non l'homme le plus populaire du congo l'homme le plus populaire de l'est mais mouyebi très bien ke vital Kamer n'est pas congolais mouyebi ango Kamer comme comme te l'ai toujours dit depuis depuis 2000 depuis 1996 regarde très bien regarde moi très bien j'ai déjà grandi et j'ai vieillie mais les traits du visage demeurent les mêmes tu es arrivé dans ma chambre avec ton ami qui est mon frère qui terre ce qu'il est là tu ne peux pas oublier ce nom et moi je te connais comme étant un étranger burundais tu ne peux pas nier tu n'es pas un congolais et tu t'es transformé en tourmenteur de la population congolaise parce que tu parles le français parce que dans Pesio et Bunga tu deviens vedette le naïf habitant du Kivu tu ne peux applaudir mais vous les gens qui vous délestez partout arrêtez-vous un peu Kamer a déjà fait quoi pour vous ne me demandez pas moi qu'est-ce que j'ai fait pour vous je n'ai jamais été au pouvoir je n'ai jamais eu de moyens de l'état pour influencer par exemple la réalisation d'un projet chez nous mais lui a eu tous les atouts les finances le pouvoir l'influence et tout ce que vous voulez qu'a-t-il déjà fait chez nous à l'Est vous vous oubliez que c'est lui qui était le secrétaire général du PPRD qui a sillonné tout le Congo avec des mâles et des valises d'argent en train de distribuer et corrompre les gens parlant au nom du soir des âges Joseph Kabila vous avez oublié tout ça tout ça vous avez oublié vous avez oublié qu'il avait écrit qu'il a publié un livre poussiéré où il a dit pourquoi il a changé Kabila vous avez oublié celui qui avait dit que soit disant Joseph Kabila était licencié en droit à une université par correspondance des Etats Unis ou de Californie vous avez oublié qu'il est le poison l'homme orchestre qui a envoyé à la mort la plupart des conseillers ou des collaborateurs de Félix de Chilombo mais son nom il s'était partout et pour tout coroner c'est un voleur et vous vous applaudissez un voleur tout simplement parce qu'il parle de Swahili et vous vous identifiez en lui qu'il est de chez vous il est d'où il est de Walung quel endroit à Walung il est mouche le nom de Kamer ne se retrouve pas de l'attribut si vous devez quand même raisonner vous devez raisonner mes très chers compatriotes du Congo et plus particulièrement que vous vous le Bassoïl Kamer et l'enfant n'y a n'y qui n'a pas installé une ferme Congo à quoi n'a ta ferme avec l'ouest même pas un magasin même pas une bibliothèque même pas une librairie rien et alors rien à part les français Kamer vous a déjà donné quoi bientôt il va encore sionner le Congo renforcer la balkanisation vous bernez vous allez encore lui applaudir et vous allez dire qu'il a fait le plein comme le pasteur comme le musicien on dit bien à grand mot grand remède aussi longtemps que tout rien ne changera ceci est un mandemois je m'ador pour le Congo de le 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 qui n'a jamais été religieux et qui n'a jamais créé l'église, de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui combattent pour que la nation congolaise soit dans la première idée. www.congodialogue.com